Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 21 ans. Je voulais savoir comment vous occupez vos journées depuis que vous êtes revenu au Luxembourg. Et aussi, vous aviez dit que vous alliez repasser votre permis de conduire. Alors, où en êtes-vous ? Oui, lorsque je suis de retour à Luxembourg, et pas à Bruxelles, parce que j'ai gardé à Bruxelles mon bureau, je lis, j'écris, je donne des conférences, des visioconférences, ce qui est un genre de communication qui ne me plaît aucunement, mais c'est la seule façon de faire aujourd'hui. Je n'ai pas encore trouvé le temps pour refaire le permis de conduire. Mais ça reviendra. Bonjour, je m'appelle Marvin, j'ai 26 ans, je suis auditeur dans l'industrie bancaire au Luxembourg, et je réside également ici. Et ma question, c'est de savoir, les crypto-monnaies, question typique, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que ça va devenir courant, ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'arrêter dans les dix prochaines années ? Merci. Pour ce qui est des crypto-monnaies, je dois dire que j'y vois plus de risques et de dangers que de chances. Je crois que c'est une monnaie presque virtuelle, qui n'a pas l'avenir devant elle. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 21 ans et j'étudie en Allemagne. Monsieur Juncker, qu'est-ce que vous pensez de comment l'Union européenne, ainsi que le gouvernement luxembourgeois, gère la crise ? Est-ce que vous ferez quelque chose différemment, ou est-ce que vous êtes d'accord avec comment on gère la crise en ce temps ? Je n'ai pas l'arrogance de commenter d'une façon presque négative l'action, et parfois l'actionnisme, du gouvernement luxembourgeois. J'ai pris pour habitude de ne jamais critiquer mes prédécesseurs, ni mes successeurs. Je crois que le gouvernement luxembourgeois, comme tous les autres, essaye de répondre présent au moment où une crise substantielle traverse nos sociétés. Et évidemment, le gouvernement, de temps à autre, fait des erreurs d'appréciation, mais en cela, il ressemble au gouvernement des pays loisirs. Donc il ne faut pas critiquer, alors que le gouvernement est dans l'action et dans le feu, le gouvernement qui essaie de mieux faire. Bonjour, je m'appelle Claudio, je suis venu à Luxembourg, j'habite en France. Alors la question pour Jean-Claude Juncker, est-ce qu'il reviendrait à la politique ici à Luxembourg à nouveau ou pas ? Non, je n'ai pas, bien que l'envie me prenne de temps à autre, l'intention de faire de la politique, comme on dit vulcèrement. J'ai passé 33, 34 ans au gouvernement, j'étais pré-ministre pendant 19 ans, j'étais président de la commission pendant 5 années, j'ai donné presque tout mon lait. Bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie, donc je suis adjointe dans la boutique Sandro à Luxembourg. Moi j'aurais une petite question, en fait ça concerne essentiellement les frontaliers. Je voulais savoir comment ça va se passer au niveau de la vaccination, est-ce qu'il va y avoir des obligations ? Est-ce que ça va être pris en charge finalement par le Luxembourg ou est-ce qu'il va falloir qu'on se fasse vacciner dans nos pays respectifs ? Mais madame, je comprends tout à fait que vous souhaiteriez que je sois le Premier ministre du Grand-Pôtre. Mais je ne le suis plus et donc je ne peux pas répondre à une question qui s'adresse en principe et en détail au Premier ministre de ce pays. Bonjour, mon nom est Maurizio Cudemo et je suis italien mais je vis ici à Luxembourg depuis 2003. Ma question pour Jean-Claude Juncker est quelle est-ce qu'il pense de le Brexit et quelles sont les conséquences pour l'Europe et la Grosse-Bretagne dans une longue période ? Le Brexit est une affaire, comment dire, en l'heureuse. C'est une décision du peuple britannique qui va à contre-sens de l'histoire. Alors que nombreux sont les pays qui frappent à la porte de l'Union Européenne pour devenir membre de cette sphère de solidarité. Voilà un pays membre et un des plus importants, alors que non important n'existe pas, qui s'éloigne volontairement de l'Union Européenne. Pour moi, le fait que les Britanniques décident de quitter l'Union Européenne ne relevait pas de la surprise. Parce que j'avais dit à tout le monde, j'ai beaucoup de témoins qui peuvent vous informer là-dessus, j'ai dit que lorsque pendant 45, 48 années, vous ne dites que du mal de l'Union Européenne, que si pendant plusieurs décennies, vous expliquez que vous êtes là pour des raisons économiques, et le reste, vous vous foutez de toutes les ambitions généralement quelconques, qui ne sont pas économiques de l'Union Européenne, il ne faut pas faire le surpris lorsque les électeurs disent non au maintien dans les structures de l'Union Européenne. Les conséquences pour l'Europe seront lourdes et les conséquences pour le Royaume-Uni seront gravissées. Même au début de la mise en place du Brexit, nous ne nous apercevrons pas que toutes les conséquences néfastes qui entraîneront sur le moyen et de long terme sa décision des Britanniques qui, en faisant le choix que le Royaume-Uni a fait, perd en importance internationale et planétaire. L'Europe, l'Union Européenne, elle, est devenue moins forte que ce point international, mais elle reste une valeur sûre. Alors que le parcours du Royaume-Uni est un parcours errant, c'est un pays qui ne va cesser de se chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada